C'est arrivé au département des manuscrits de la BNF en 1962 et c'est la nièce de Marcel Proust, Suzy Mande Proust, qui cède l'ensemble des manuscrits qu'elle a conservés de Marcel Proust à la bibliothèque. Donc arrive en 1962 un fonds colossal composé de plus de 75 cahiers de brouillon, des épreuves corrigées, de toutes les notes préparatoires. Et cette grande acquisition de 1962 sera complétée par la suite en 1977 par quelques compléments que Suzy Mande Proust a retrouvés et qu'elle cède à nouveau à la bibliothèque. Et au début des années 80 par une dation, la dation Jacques Guérin, qui a permis l'entrée dans le fonds de quelques cahiers de brouillon qui venaient compléter ce fonds déjà colossal. Et puis dernière acquisition en date, donc celle de ce petit agenda de 1906 que nous avons acquis en 2013. Et c'est un dispositif de mécénat, et c'est grâce à la générosité des mécènes de la Bibliothèque nationale de France qui l'a finalement pu être acquis. L'agenda de 1906 en fait n'a pas du tout été utilisé en 1906. C'est un manuscrit que Proust a utilisé en 1909 et puis à nouveau en 1913 pour prendre des notes de travail pour la mise au net et puis après la publication de son premier volume. Donc c'est un agenda vraiment de travail, ce sont des choses à faire, c'est une liste de corrections, de modifications, de questions qu'il se pose aussi sur le contenu de ce qu'il a déjà écrit ou de ce qu'il va écrire. Cet agenda présente une curiosité qui est la présence de quatre filatures, des 11, 12, 13 et 14 août. Alors 1913, nous avons pu établir que ces filatures datent absolument de 1913, donc c'est certainement des filatures que Proust a opérées quand il était jaloux de son secrétaire Agostinelli, il y a un certain A, et donc il l'a fait suivre et donc on a son parcours, quatre jours de suite à travers Paris avec une certaine personne, ils vont à tel endroit, ils prennent tel fiacre, tel taxi G7, ils traversent le pont de la Concorde, etc. Donc c'est assez stupéfiant de voir Proust, non pas en détective, mais en jaloux à ce point-là. À partir de ce petit agenda qui est minuscule, qui tient dans la paume de la main, on peut en fait rayonner dans de nombreux manuscrits du fond Proust. Il nous renvoie à des cahiers de brouillon, à des cahiers dits de montage, à des cahiers dits de mise honnête, à d'autres carnets, à des dactylographies, à des épreuves. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on y voit des morceaux qui étaient en 1909 dans le premier volume, et qui comme un peu comme la dérive des continents, qui ont passé après dans d'autres volumes, dans Sodome et Gomorre II, dans La prisonnière, etc. Donc c'est un petit carnet où la recherche est encore, en quelque sorte, pas du tout in-nucléo, mais un peu resserrée, et va se déployer au fil des ans. Je pense qu'on n'avait jamais eu un manuscrit qui était à ce point-là un agenda de travail, c'est-à-dire que les notes sont vraiment des notes de relecture pour des vérifications. Donc on voit à quel point Proust était scrupuleux, se poser de nombreuses questions. Il y a des questions historiques, il y a des questions iconographiques, il y a des questions médicales, il y a des questions techniques, il y a des questions botaniques. Il voulait être sûr de ne pas écrire d'ineptie. Donc c'est vraiment des choses qu'il veut vérifier. Donc ça, je pense qu'on n'avait jamais eu autant à la fois d'exemples de ce type de questions qu'il se posait en écrivant.